Encore ici, Seigneur Octave ? C'est un peu triste de s'en livrer tout seul. Le monde entier m'abandonne. Je tâche d'ivoire double, afin de me servir à moi-même de compagnie. Un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux de vous. Depuis en moi entier, il cherche vêtement l'occasion de l'apprendre. Son nom est Célio ! Le souple de ma vie est à Marianne ! Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi ou à personne au monde, tant que tu pourras te la conchouer. Quand tu sors dans cette histoire, la lune est où tu t'as pour un de près de femme. Tout est dansé. Que vous avez fait, Célio ? Est-ce ma faute s'il est triste ? Est-ce ma faute s'il vous êtes belle ? Je crois que Marianne a des amants. Votre femme n'a pas d'amants. C'est comme si vous disiez que j'ai des maîtresses. Son est trop beau, on est dans la... À quelle heure il s'en s'est montré ? Pour être sorti, il faudrait d'abord qu'il fût rentré. Il a passé la nuit dehors. Qu'est-ce qu'après tout qu'une femme ? L'occupation d'un moment ? Tu vas faire à ma femme une déclaration amoureuse ? À quelle occasion ? Il me semble que tu vas me tromper. Je vous ménage un châtiment exemplaire. Si vous allez contre ma volonté ! Je m'en soucie comme de cela. Marianne ! Vous êtes sur connaître. Je veux prendre un amant, Octave ! Je te verrai demain, mon ami. C'est non ! Un arrêt de mort est une chose sublime à lire à autre roi. T'as pas ! 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 Ne serait-elle pas heureuse, Octave ? La femme qui t'aimera. Chanter n'est pas un mal. Je te redonne moi-même à tout moment.